Pour cette vidéo, je suis chez un agri-youtuber dont j'adore suivre la chaîne Marc vers l'agriculture de conservation, c'est le nom de sa chaîne. Vous allez voir, on va parler de transition agroécologique. Parce qu'on parle tous d'agroécologie. Mais je veux savoir ce qu'en pensent vraiment les jeunes agriculteurs. Tu sais que j'avais super envie de faire cette vidéo avec toi parce que ta chaîne s'appelle Marc vers l'agriculture de conservation. Donc ça veut dire que la transition agroécologique, c'est vraiment ton cœur de métier, ta passion. Ouais c'est ça, c'est une agriculture qui me paraît pertinente pour ne pas perdre de la fertilité de nos sols. C'est une pratique agricole que j'essaie de mettre en place sur l'exploitation. Et avec Marc, on a tourné une partie de cette vidéo au salon de l'agriculture. Je ne comprends pas trop, je pense que je vais beaucoup trop vite. On a testé en avant-première un nouveau jeu vidéo qui simule la transition agroécologique. Ça s'appelle Roots of Tomorrow et c'est conçu avec des scientifiques d'Inrae. Apparemment le but du jeu c'est de reprendre une ferme et on a 10 ans pour effectuer la transition agroécologique. D'accord. On va voir si ça ressemble à ta réalité sur la ferme. Ouais, je vais essayer de me rendre compte et de dire si c'est fidèle ou non. On y va. C'est parti. C'est un peu le battle, Marc contre Pierre. Ok c'est ça, donc l'objectif c'est celui qui a le meilleur score à la fin, c'est ça ? Voilà, qui a la meilleure ferme surtout. Alors fais gaffe que je suis très compétiteur. Ouais c'est vrai. Fais attention. Allez nouvelle partie. Nouvelle partie. Tu prends qui toi Léonard ? Léonard. Ouais, j'en étais sûr, il fait de la muscu comme toi. Il me fait trop rire. Attends, 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 mais attends, il y a des… Moi je vais prendre l'ancienne chercheuse, regarde. L'ancienne chercheuse, c'est ce que je suis en train de me dire parce que l'économie de temps, je pense que… Ouais, c'est peut-être pas mal. Tu es peut-être avantageux, toi tu as un Core Intel i7, moi j'ai un i5, il est toujours dans le chargement. Ouais, c'est clair, un petit peu plus rapide. Ouais, mais toi tu as plus d'expérience sur une ferme. L'urée, lui, est montée jusqu'à 800-900 euros la tonne, son prix a quasiment quadruplé. Il faut quand on est petit avoir vu un tracteur et ça reste un métier compliqué. Après, conduire le matériel, être à l'extérieur, respirer. Les gens et les jeunes sont toujours attirés par ça. Donc moi je vais m'installer sur tout ce qu'appartient à mon père. Et puis me lancer dans cette grande aventure qu'est l'agriculture. Et comment tu vois ça à l'horizon justement dix ans ? Ça va être compliqué, on est beaucoup, beaucoup challengé en fait. C'est pour ça que ma chaîne YouTube, j'essaie d'expliquer mon métier. Au lieu de se casser les pattes entre tout le monde, ça serait bien de travailler ensemble. Moi je suis déjà au mois de juin, ça va commencer à devenir… Déjà, mais tu… Moi je suis au semis de maïs là. J'ai peut-être sauté quelques étapes, peut-être que je vais le regretter après. Ouais, ouais, peut-être. Moi je suis trop bavard. C'est ça en fait, tu es en train de m'avoir, tu poses tes questions, tu me fais parler et tu prends de l'avance. Tu penses que ça va te prendre combien d'années d'aller vers l'agriculture de conservation ? Ça peut prendre cinq ans, dix ans, quinze ans. On est un peu seul aujourd'hui pour aller vers cette agriculteur-là. Mais de plus en plus d'agriculteurs s'intéressent et du coup les coopératifs sont en train de se dire « Hum, bizarre, il ne faut pas qu'ils fassent sans nous quand même. » Ouais, c'est ça. Donc moi, je tends vers cette agriculture. Comme le nom de ma chaîne, je suis vert, je suis en direction, je ne suis pas encore arrivé. Mais c'est un objectif, ça se fait par étapes. Donc on rappelle peut-être juste pour ceux qui ne connaissent pas, l'agriculture de conservation, ce n'est pas de travail du sol, c'est rotation des cultures. C'est ça. Et il y a un troisième pilier que j'ai vu. Oui, le troisième pilier, c'est couverture permanente du sol. Voilà. Donc ça va être toute mise en place de couvert en interculture. En fait, le but d'activer ces trois piliers, ça va nous permettre d'augmenter l'auto-fertilité de notre sol. Donc en gros, le fait d'augmenter l'auto-fertilité de notre sol, ça va nous permettre d'avoir moins besoin d'intervenir dans les champs à certains moments. Apporter moins d'azote de manière mécanique, utiliser moins de gasoil parce que forcément, si on ne passe pas la charrue, on va beaucoup moins consommer. Mais voilà, c'est laisser le sol faire le boulot qu'on faisait avant. Revenir plus vers imiter les forêts et laisser les plantes, donc les couverts végétaux, travailler à la place de nos outils mécaniques. Avec cette agriculture, on pourrait peut-être maintenir notre production à ce rythme-là pour nourrir toute la terre. Et en même temps, réduire notre impact en termes d'émissions de CO2. Semer avec labours, mais non, on se me dirait « Ah, je ne peux pas encore, je ne suis peut-être pas équipé ». Ah, je dois semer avec un labours. Ça ne correspond pas à ta philosophie, on est d'accord. Il ne faut pas être dogmatique dans ce métier. Il ne faut pas se dire « Je ne fais plus de labours, il ne faut absolument plus du tout jamais toucher une charrue ». Il y a 2-3 ans, j'ai dû ressortir la charrue pour une douzaine d'hectares où je n'avais plus le choix. C'était soit je ne semais rien du tout, soit je sortais la charrue. Dans ce cas-là, on se dit « Il y a une économie derrière, il faut sortir la charrue ». Il ne faut pas non plus être dogmatique dans ce métier. C'est clair. Voilà, c'est intéressant parce que c'est quand même une exploitation où tu as à la fois les céréales et les bêtes. Oui, c'est ça, polyculture élevage. Toi, tu expliques dans tes vidéos que cette ferme, elle était en polyculture élevage avant et que vous avez arrêté l'élevage, c'est ça ? Oui, c'est ça. L'élevage a été arrêté tout simplement parce que c'était beaucoup de boulot. Quand je vais voir des copains éleveurs et tout ça, je prends une claque à chaque fois. Tu vois ici, tous ces bâtiments, avant, c'était des animaux. Donc là, il y avait des taurillons en fait. Derrière aussi, il y a d'autres bâtiments où il y avait des vaches allaitantes, etc. Des vaches laitières. C'est mon grand-père depuis 1952. Ça s'est vite transformé en bâtiment, en stocker de grains et de matériel. Pour toi, c'est inenvisageable de redevenir éleveur et céréales ? J'y ai pensé. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire non aujourd'hui parce que si demain, je veux me relancer dans un truc, je n'en sais rien. Peut-être des poulaillers. J'ai déjà me renseigné sur des choses. Peut-être. Pourquoi pas introduire un peu d'élevage ? Ça se fait. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui disent qu'il faudrait arrêter l'élevage, abolir l'élevage. Quand tu entends ça, tu te dis que l'agriculture, elle peut exister sans élevage ? Pour moi, ce n'est pas envisageable. Tout simplement parce que c'est un circuit. On ne fait que des céréales, mais on bosse avec les éleveurs en fait. Ça passe par la récolte du blé, de la paille. On donne à manger aux vaches. On produit la viande, le lait. Et puis ensuite, le fumier, les déjections de vaches, on remet dans les champs. Avec ça, on fait repousser du blé, etc. Donc c'est un cercle qui ne se fait pas l'un sans l'autre. On pourrait dire, Marc, on arrête l'élevage. On ne nourrit que les humains avec nos productions de céréales pour ne nourrir que des humains. Moi, demain, qu'est-ce que je fais ? Je me lance dans la monoculture de blé pour nourrir, faire de la farine, du pain, des pâtes, tout ce qu'on fait avec la farine. Mais là, je vais rencontrer un problème, c'est qu'en faisant que de la monoculture de blé, je vais augmenter mes maladies dans mes champs. Je vais avoir apparition de mauvaises herbes que je ne désire pas. Donc tout ça, ça va induire quoi ? Ça va induire que je vais beaucoup plus traiter pour protéger ma culture. Donc je remplace le pulvé par la plante. Forcément, les autres cultures, elles se valorisent comment ? Avec l'élevage. Je suis plus à l'aise dans ce qui est agronomique, dans ce qui est végétal qu'animal. L'avantage, c'est qu'on a de l'engrais organique avec nos bêtes. Ouais, ça c'est bien ça. Ah, excellent. Tu l'as eu ça déjà, la PAC ? Ah non, t'es où ? Ah, t'avances plus vite que moi. La nouvelle PAC en 2023 sera encore plus exigeante. Ça c'est réel, ouais. Ah ouais, parce que du coup, on débloque des subventions du pilier 2. Avec le jeu. C'est-à-dire les subventions qui s'appliquent aux mesures agroécologiques. Ah, c'est pas déconnant. Mes mesures pour la biodiversité, c'est pas mal finalement. Parce que du coup, je dois avoir de la... Mais c'est un peu réel, la PAC t'incite à mettre des couverts végétaux, etc. Et la fameuse surface à intérêt écologique, SIO. Et aujourd'hui, si on veut, nous, les agriculteurs, être respectés par la population, il faut respecter aussi tout ça. C'est le but du jeu. Moi, j'aimerais avoir des aides demain sur la séquestration du carbone. Et ça, ce serait vraiment un joli plus pour toi. Bah, c'est ça. Surtout en agriculture de conservation, ça nous inciterait, nous, à mieux respecter nos sols. Mais par contre, là, il me reste 600 euros. C'est bon pour toi. Il te reste que 600 euros. C'est bon. Oh la vache. C'est la dèche, là, chez toi. Eh, il ne faut pas que les banques, elles regardent cette vidéo, parce qu'elles vont me dire, il ne sait pas gérer une ferme. C'est clair. On ne lui prête pas l'argent, on ne l'installe pas, ce gars. Oh là là, quel enfer. Moi, en tout cas, je vous le dis, heureusement que la PAC existe, parce que là, je commence à être... Ah ouais, mais tu vois, moi, j'ai débloqué le pilier environnemental. Ah mais attends, on est en avril, je vais semer du maïs, moi. J'ai envie de semer du maïs. J'ai vu chez toi, même dans une saison où tu as l'impression qu'il n'y a rien à faire, il y a pas mal de travaux dans les champs. Ah bah, ouais, ouais, il y a toujours quelque chose à faire, mine de rien. Voilà. Il n'y a jamais, il n'y a toujours rien. Jamais de repos. Donc là, on a détruit un couvert végétal il y a quelques semaines. Il faut savoir qu'on est à 2-3 mètres au-dessus du niveau de la mer, qu'ici, il y a 2 ou 3 siècles, la mer, elle était ici. D'accord. Donc tout ce système de drainage nous permet de pouvoir cultiver, d'acheminer l'eau. Sauf que là, ici, c'est plein d'eau, c'est rempli. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le drain, du coup, qui était enfoncé à 60 cm, 1 mètre de profondeur de sol, qui était complètement bouché. Donc en fait, il y avait des résurgences d'eau. On a creusé, on a découvert que c'était bouché. Et donc là, il n'y a plus qu'à changer le tuyau, là, qu'il est par terre. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. C'est un sacré boulot, quand même. Oui, c'est ça. Mais là, ça veut dire que quand même, même dans des mois où on pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur une ferme, il y a du boulot, quoi. Il y a toujours. Il y a toujours un truc à faire. Demain, l'agriculture de conservation, ça me demandait un peu plus de temps. Certes, je vais passer moins de temps dans mon tracteur à faire de l'achat, etc. Mais ce temps-là, je vais plus aller faire de l'observation. Tu seras plus dans les champs. Oui, c'est ça. Exactement. Là, on est un peu plus dans la boue. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je pensais que j'étais à moins 23 000 depuis le début, puis je gagnais de l'argent. Je ne comprenais pas, je ne suis pas à moins 23 000, je suis à moins 230 000. Ce n'est pas vrai. Ça me rassure, parce que moi, je suis à moins 179 000. On est vraiment des winners. Oh là 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 là. Tu vois ce qu'il te reste à faire sur l'exploitation. Au score final, quand on cumule l'environnement, l'économique et le social, c'est quand même Marc qui gagne, avec une légère avance. Je pense que la première partie, c'est un échec total qu'on a pu avoir. Et je pense que la deuxième partie, on a bien compris la chose et on ne fait pas les erreurs du début. Et on apprend, clairement on apprend. Je dirais aussi pour les consommateurs qui, comme moi, sont hyper exigeants envers l'agriculture, qui veulent plus de bien-être animal, plus de soins apportés à l'environnement, au climat, etc. Ça permet vraiment de se mettre dans ta peau à toi. Voilà. Et de se rendre compte qu'il y a vraiment une complexité. Ah, ça, c'est complexe. Des pas te permettre à prendre en compte. On connaît toute la partie conduite de tracteur. C'est simple, conduite de tracteur, on peut être chez ça. Mais voilà, il y a toute cette partie de gestion qui est quand même très complexe. Et là, ce jeu l'aborde. Et puis en bien-être animal, Marc a été bien meilleur que moi. Donc quand même, il faut le saluer. Bravo. Et bon, bien-être animal certes, mais voilà, c'est représentatif. Plus on prend du temps dans le bien-être animal, moins après derrière l'économie, c'est difficile de suivre. Où on dispatche notre énergie, c'est compliqué. Ça ne vous dispense pas non plus de suivre la chaîne de Marc, Marc vers l'agriculture. La tienne aussi, la tienne aussi. Allez, vous abonnez. Sur YouTube, nos vidéos vous montrent la grande diversité de modèles d'agroécologie. Chacun est un défi pour la relève de l'agriculture. Et c'est génial de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner pour suivre ces sujets. On est tous terriens. Restez curieux. Sous-titrage ST' 501